Vous êtes-il déjà arrivé de goûter une vinaigrette et vous dire « Ah, c'est bon ça, j'aimerais tellement pouvoir la reproduire » ou d'en faire une semblable? Bonjour, mon nom est Julie Charland et je suis de la chaîne et du blog Un Futur Simple. Pour moi, c'est arrivé à un moment donné dans un restaurant où j'ai goûté la vinaigrette qui s'appelait la déesse verte. Hum, j'en rêvais, j'en rêvais, je voulais la reproduire. Et puis, je pense que j'ai trouvé comment faire. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter, comment la faire à partir de choses que vous avez chez vous, dans votre jardin, de sorte à ce qu'elle soit toujours un petit peu particulière à votre goût. Mais si vous voulez la reproduire exactement à chaque fois, vous serez en mesure de le faire. Ce qui fait que la vinaigrette déesse verte est particulièrement savoureuse, c'est qu'il faut prendre des herbes fraîches. C'est ce qui fait la différence. Puis, il y a plusieurs possibilités. Alors, allez faire un tour dans votre jardin, vous voyez ce que vous allez trouver. Par exemple, ici, nous avons trouvé du romarin. Je pense que c'est important de mettre du basilic si vous en avez dans votre jardin aussi. Ça donne un bon goût. Un brin de ciboulette. Du persil. Vous pourriez aussi vous servir d'autres herbes que vous avez, qui sont peut-être un peu moins fraîches. Par exemple, elle est très fatiguée, mais ça pourrait être de la coriandre fatiguée. Si vous avez de la menthe dans votre jardin, ou vous en avez qui traîne, c'est aussi possible. Wouh! Et toutes ces différentes herbes vont donner des goûts. Alors, on prépare. On commence par laver. Une fois que nos herbes sont à peu près séchées, ou un petit peu plus, première chose, c'est de s'assurer de ne retenir que les parties qui sont vraiment comestibles. Alors, on peut juste, tout simplement, couper pour le basilic, les feuilles. Pour le persil, on fait la même chose. On veut surtout avoir le bouquet. En passant, les tiges qui restent, on va pouvoir s'en servir pour faire du bouillon de légumes. J'ai aussi de l'origan. Alors, c'est un petit peu plus long à faire parce que les feuilles sont toutes petites. Assurez-vous de ne pas prendre des fleurs, s'il y en a, mais que les feuilles. Lorsqu'on coupe, les herbes n'ont pas besoin d'être coupées trop finement puisqu'elles vont passer au robot ou à la girafe dans un instant, mais grossièrement, ça suffit. Alors, j'ai beaucoup de persil, mais c'est l'un des ingrédients importants. Encore une fois, je le coupe grossièrement. Ça se peut comprendre pas tout ce qui est ici, mais c'est pas grave. Il a été cueilli, ça va servir à autre chose. On fait la même chose avec les feuilles d'origan. Si vous vouliez avoir une vinaigrette qui est un petit peu plus goûteuse, vous pourrez prendre des feuilles fraîches d'estragon. Ça a un petit goût d'anis. C'est pas tout le monde qui aime ça. Personnellement, on essaie de léviter, mais c'est un petit peu la même texture que les feuilles d'origan. On va aussi préparer notre romarin. En fait, dans ce cas-ci, ce qui est peut-être plus facile, c'est juste d'enlever les petites tiges, à même les branches. Alors, encore une fois, on essaie de couper grossièrement le romarin. Comme c'est un petit peu plus fibreux, un petit peu plus épais, on va peut-être tenter de le faire un peu plus finement que les autres herbes. Alors, nos fines herbes sont prêtes pour pouvoir faire notre vinaigrette déesse verte. En passant, si vous aimez nos recettes, nos vidéos, ne vous gênez pas. Pour mettre le pouce en l'air, ça nous encourage beaucoup. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Merci! Alors, d'autres ingrédients qui ajoutent du vert et du goût à notre vinaigrette, c'est de l'ail ou, si vous préférez, vous pourriez vous servir de la fleur d'ail. C'est ce que je vais faire dans celle-ci. Juste, encore une fois, la coupant finement. Un autre ingrédient, c'est des petits oignons verts. Alors, je vais les couper aussi finement, puis ils vont pouvoir servir dans notre recette. Et nous aurons aussi besoin du jus d'un citron. Et je vais le presser dans un instant. Alors, maintenant qu'on a tout préparé, on a l'origan, le basilic, le persil, l'origan, le romarin, le jus de citron, la fleur d'ail et les oignons verts. Alors, voici la recette. Ce qu'il faut faire, c'est commencer avec une base d'une demi-tasse. Alors, on peut prendre de la crème sûre, on peut prendre de la mayonnaise, on pourrait prendre du yogourt grec ou une combinaison de ceux-ci. Donc, aujourd'hui, je vais le faire avec de la crème sûre et je le mets tout de suite dans cette tasse qui est un petit peu creuse, qui va me permettre de pouvoir faire le mélange directement dedans. Alors, j'ai une demi-tasse de crème sûre. Par la suite, on ajoute de l'huile. Ça pourrait être de l'huile d'olive, ça pourrait être une autre huile aromatisée. Moi, j'aime bien quand j'ai des fonds de peau, comme par exemple, celle-ci, c'est le restant d'huile de tomate séchée. Alors, c'est ce dont je vais me servir. Ça en prend trois cuillères à table. Alors, si je n'avais pas assez, je vais juste compléter avec l'huile d'olive. En prenant une huile qui est déjà un peu aromatisée, bien, c'est certain que vous ajoutez de la saveur. Et ça fait que votre vinaigrette n'est pas toujours exactement pareille, mais un petit peu plus originale. Donc, on a la demi-tasse de base, on a trois cuillères à soupe d'une huile. Ensuite, on veut rajouter les herbes comme tel. Donc, basilic. J'en mets trois cuillères à table. Mettons, oups, ça c'était une et demie. Bon, on va dire qu'on est à peu près à trois. Dans ce cas-ci, on veut rajouter, en fait, je ne sais pas, j'ai oublié de parler du jus de citron, alors c'est une cuillère à soupe du jus de citron. Pour le persil, on va en mettre une cuillère à soupe. Vous voyez que c'est un petit peu approximatif pour mon affaire. On va faire la même chose pour l'origan, à peu près une cuillère. Évidemment, s'il y a des herbes que vous trouvez plus intéressantes que d'autres, bien, vous pouvez en mettre un petit peu plus. C'est certain que des herbes comme le romarin, ça donne beaucoup de goût par rapport, ou comparé au persil. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre mélange avec les herbes. Alors, en tout, c'est à peu près cinq cuillères à table, donc cinq, six cuillères à table de, à soupe, pardon, six cuillères à soupe d'herbes qu'est-ce qu'on rajoute. On veut mettre aussi une cuillère à soupe d'ail. Dans ce cas-ci, j'ai mis plutôt de, la fleur d'ail, des tiges de fleur d'ail. un peu de poivre, un peu de sel, puis vraiment, ça m'arrive de pas en mettre. Tout est là, et on passe à la magie de la girafe. Alors, avec mon bâton magique, on l'appelle affectueusement la girafe, on va procéder à mélanger le tout. Alors, c'est certain que, on peut avoir un mélange plus épais, comme dans le moment, c'est assez épais. si vous voulez l'avoir un petit peu plus liquide, selon ce que vous allez en faire, vous pourrez toujours ajouter une petite touche de jus de citron. Puis, je vous dirais de ne pas en faire beaucoup plus que cette recette-ci parce qu'on veut garder la fraîcheur de notre recette, donc on n'en veut pas longtemps dans le frigo. Et voilà, on a une très belle sauce, épaisse, dans ce cas-ci. comme je vous dis, vous pouvez encore la mincir si vous voulez et elle va pouvoir nous servir à différentes fins. Je vous en parle dans un instant. Je la trouve encore un petit peu épaisse, alors je vais juste y aller à l'œil, ajouter un petit peu, ajouter un peu d'autres huiles. Je rebrasse. Et là, j'ai une texture qui est un petit peu plus liquide. Alors, c'est préférable de garder une texture plus épaisse que trop liquide, tout simplement parce qu'elle va pouvoir nous donner plus de flexibilité et c'est facile de la liquidifier, mais c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus difficile de l'épaissir. Il s'agit ensuite de l'entreposer dans un pot hermétique, fermé avec un couvercle. on garde évidemment au réfrigérateur. On la mange assez rapidement. Moi, je vous dirais, d'ici quelques jours, peut-être l'étirer à une semaine, mais vous allez voir que ça va se manger très, très rapidement. Alors, c'est parfait dans un pot de 250 millilitres, puis ça fait parfaitement. Hum, elle est très bonne. Alors, avec cette vinaigrette-là, vous pouvez vous en servir comme vinaigrette dans une salade, c'est certain. Hum, vous pouvez aussi vous en servir si vous faites des bols-repas comme sauce pour faire en sorte que le tout soit lié. Ça se fait très bien. Nous l'avons aussi utilisé pour faire des wraps avec du faux crabe, mais ça pourrait être avec du thon. Ça ajoute du goût, ça goûte frais, ça goûte l'été. Alors, c'est aussi une autre bonne façon de s'en servir. Puis, vous allez peut-être vous-même trouver d'autres utilités, c'est certain. Donc, c'est une sauce, une vinaigrette qui est très versatile, qui a bon goût, qui goûte le frais et qui vous permet d'utiliser vos herbes fraîches du jardin ou celles que vous avez entreposées dans votre frigo. Alors, si vous avez, comme moi, une abondance de fines herbes, vous pouvez aussi faire des herbes salées. Nous avons fait une vidéo à cet effet que vous pourrez consulter. Et si c'est trouver de l'espace dans votre cuisine qui vous intéresse puis de la garder propre, bien, évidemment, vous pouvez vous servir de notre cours qui s'appelle Place à l'espace, la cuisine. Et ça, ça va vous permettre de trouver un certain ordre, un équilibre dans votre cuisine pour pouvoir justement préparer des petites recettes confortablement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada